C'est parti Mesdames et Messieurs, bonjour ! Aujourd'hui, pour la RATP, c'est une phase qui se tourne. Ce train où vous venez de prendre place, c'est le dernier jour de circulation. Après 49 ans de bons loyaux services, le MS 61 est et restera le matériel emblématique de la vie, qui a fait le RR. En effet, ce matériel est présenté en juin 1976 avec une position ferroviaire de plus par l'âme. Le premier trajet commercial, c'est le 29 1937 sur la ligne de l'Auto, que l'on a présenté par la ligne B. Puis après, il est plus sur la ligne A, puis en R. sur la ligne A, il a tourné la défense à l'étoile, du 21 octobre 1970, Le 23 novembre 71, c'est le grand tour des voiles roubelles qui est mis en service. Le 1er janvier 70, c'est à l'aide de la Défense à Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye. On rappelle, en même temps, la ligne de Saint-Germain-en-Laye a deux mises en terre, c'est la première ligne voyageur de France, c'était la ligne Paris-le-Bretz, qui avait été de pleurer le 24 novembre 73 à l'arrivée de Marie à Vélie, la femme du roi à Louis-Hélée. Ça avait été jugé trop dans le feu pour le roi de Brès-le-Saint. Et enfin, le 8 décembre 1978, le fonctionnement bancant, renation en repère, qui nous donnait par l'appréhension de la République de l'époque, Valérie du Cercle d'Etat, mais également jusqu'à l'Oise-le-Vente, la branche de sortie dans la vallée. Ce matériel sera transporté des millions et des millions, de voyageurs, premier train du petit matin d'hiver glacial, au dernier train du soir, au chaud pour les étés, au dernier train du soir. Vous voyez de ces concepteurs à ces constructeurs, le personnel des ateliers de Montrouge, de Maty, de Boissy, de Rueil, qui l'ont entendu et pichonné, et de tous les conducteurs, qui l'ont entendu et pichonné, et de tous les conducteurs, qui l'ont entendu et pichonné, donc a été très bien montré, bien brossé, efficace, et apprécié, et ablèrent au bout. C'est parti. C'est parti. Mais là, vous avez la chance, il n'y a que dans votre âme qu'on nous entend par contre. On n'est pas retransmis. On partira sur Saint-Germain-en-Laye. On va le laisser terminer. Donc, bienvenue à bord de ce dernier voyage qu'on va partager ensemble. Le dernier voyage du MS-61. Et pour l'occasion, la RATP souhaitait le... Voilà, ne sortez pas les bras du train, surtout pendant qu'il roule. Merci. Allez, on est parti. Je ne suis pas en paille, mais je quitte la rame du RERA. RERA, RERA. J'ai pris un peu d'âge, mon look est vintage, sur les lignes du RERA. RERA, RERA. Aujourd'hui, je laisse la place à un nouveau wagon, vraiment super classe. Sur les rails du RERA, sur les rails du RERA. Car je pars à la retraite de la RATP. Ça y est, l'éponge, moi je la jette dans un entrepôt, je vais me reposer. Depuis 67, on me conduit, j'ai le cœur lourd de qui, des Paris. Et les agents du RERA, les voyageurs du RERA. Mon successeur a tout compris, il a deux étages et des nouvelles technologies. Pour rouler sur le RERA, pour rouler sur le RERA. Je ne suis pas jaloux, mais j'ai le spleen, j'avais mes habitudes et ma petite discipline. Sur les lignes du RERA, sur les lignes du RERA. Après tant d'années de service, je vais pas reprir à la casse en silence. Après le RERA, une nouvelle vie s'offre à moi. Car je pars à la retraite, et je ne vais pas bailler au corneille ou aux mouettes. Je prépare ma reconversion, et croyez-moi, j'ai de l'ambition. Ouais, je pars à la retraite, et j'ai déjà ma petite idée en tête. Je peux finir mon CV, car je vais postuler dans tous les plus beaux musées. Merci à tous les agents, les conducteurs du RERA, qui aujourd'hui font leur dernier voyage avec lui. Et merci à tous les voyageurs, on leur rend hommage à tous les voyageurs qui ont roué avec le MS 61. Merci d'avoir regardé cette vidéo !